Salut à tous, c'est Technis Gaming et on se retrouve pour une vidéo assez spéciale pour parler du web profond d'internet plus connu sous le nom de Deep Web. Pour commencer, je voudrais prévenir tous ceux qui ont une âme sensible, etc. Ne pas regarder la vidéo car il pourrait y avoir des choses choquantes ou je pourrais dire des choses choquantes. Donc pour ceux que ça pourrait choquer, je vous conseille de ne pas la regarder. Tout simplement, je vous préviens avant la vidéo. Donc commençons par ce que nous pouvons trouver sur ce Deep Web. On peut classer les choses que nous pouvons trouver sur ce web-ci par catégorie. Donc on peut trouver du contenu dynamique, des contenus non liés, du contenu en accès limité, des contenus de script. C'est-à-dire le hacking, etc. Et des formats non indexables. Donc ça, je pense que c'est lié aux pages internet. Sur le Deep Web, vous pouvez trouver 520 plus de ressources web indexées par le moteur de recherche. Qui sont Google, Chrome, Firefox, etc. Pourquoi le Deep Web n'apparaît pas dans les recherches, Google ? Il n'apparaît pas car il y a beaucoup de liens pornographiques, beaucoup de vidéos choquantes, telles de la maltraitance, du viol, le respect du non-loi. Sur le Deep Web, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et il y a aussi des prises d'otages, des ventes d'armes, des ventes de cocaïne. Dans ce qui va nous amener à comment accéder au Deep Web ou Web Profond. Vous pouvez accéder au Deep Web par Tor, Freenet ou I2P. Ce sont des logiciels de web qui ressemblent à Google, Chrome, à Internet Explorer et à Mozilla. Tor est un réseau informatique superposé mondial et décentralisé. Il est composé de certains serveurs, dont la liste est publique. Il est souvent appelé nœud de réseau. Il permet d'accéder au site web en tant qu'anonyme. Donc on ne voit pas votre IP. Votre IP n'est pas traçable. Tor est la reproduction presque exacte de Firefox. Ils ont juste changé quelques trucs dessus. Le nom Tor est capitalisé comme un nom propre. Bien qu'il s'agisse originalement d'un acronyme pour The Onion Router. Littéralement le Router Oignon. En gros, votre IP n'est pas traçable. Si vous allez sur le Deep Web et que quelqu'un essaie d'accéder à vos coordonnées, votre IP fait le tour de plusieurs pays. Il va par exemple, si vous habitez à Paris, il fait Paris, Tokyo, Barcelone, Allemagne, Russie, etc. Et lui, votre IP tourne en boucle comme ceci. Donc vous êtes intraçable. A part s'il y a vraiment des hackers extrêmes qui y arrivent. Conseil pour accéder au Deep Web. Si vous utilisez Tor comme web pour accéder au Deep Web, je vous conseille d'avoir un bon antivirus et d'avoir une bonne connexion. Pourquoi ? Car le Deep Web utilise beaucoup, beaucoup de ressources Internet apparemment pour protéger votre IP. Donc votre connexion sera très lente quand vous irez sur le Deep Web. Moi-même n'étant jamais allé sur le Deep Web, je n'aimerais pas m'y retrouver. Au passage d'Or, le navigateur a été conçu en 1990 par un laboratoire de l'armée américaine qui se nomme Naval Research Laboratory, dont l'une des spécialités est la guerre informatique. Si vous voulez donc accéder à ce Deep Web-ci, protégez bien votre ordinateur, votre IP, etc. Pour ne pas vous faire pirater ou quoi que ce soit, ou avoir des virus. Je ne serai en aucun cas responsable de ceci. Vous allez sur le Deep Web si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette petite parenthèse sur le Deep Web vous a plu. Ça change de d'habitude. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner si vous tombez sur cette vidéo. Je sais, je fais une voix spéciale pour la vidéo. Exactement. Et merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501